Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Évasion TV. La Cour des Grands est au Mali pour vous faire vivre les temps forts des élections présidentielles de 2018. Pour ce numéro, nous accueillons le candidat du MPR, entendez Mouvement Patriotique pour le Rénouveau, M. Choguel Kokala Maïga. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 60 ans, vous briguez le fauteuil présidentiel malien pour la troisième fois. Une question d'ouverture, quel est votre programme de société ? Mon projet pour le Mali s'articule autour de cinq points essentiels qui découlent tous de la justification d'air de ma candidature. Notre pays a connu à partir de 2012 une situation inédite dans son histoire. Vous savez qu'un État suppose un peuple, un territoire et une souveraineté. Aujourd'hui, notre peuple est divisé. Il y a certaines composantes qui disent qu'ils ne sont pas maliens. Notre territoire est divisé. Le nord échappe totalement au contrôle du pouvoir central. La souveraineté du Mali n'est pas totale sur le territoire. Nous sommes pratiquement sous toute tête de la communauté internationale. Alors, je me présente à l'élection présidentielle essentiellement pour faire ce qui est dans mon slogan de campagne, restituer au Mali son honneur, sa dignité et sa souveraineté. Pour traduire en acte ce slogan, mon programme s'articule autour de cinq priorités. Lesquelles ? D'abord, le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, la réhabilitation des forces armées de sécurité du Mali parce que ce qui nous est arrivé en vérité est la conséquence d'une mauvaise gestion, j'allais dire, d'une trahison de notre armée et d'autres peuples par l'élite dirigeante. Vous n'êtes pas sans savoir, tout le monde le sait en Afrique de l'Ouest, que jusqu'en 1991, le Mali avait l'une des armées les plus puissantes à titre d'illustration. L'opération Serval qui a chassé les diadis du territoire malien a été opérée avec quatre avions, dont deux venus du Tchad, des mirages et des chasseurs venus de France, quatre au total. Imaginez-vous qu'en 1990, le Mali avait une flotte d'avions de combat et des chasseurs bombardés de 44 avions. Aucun pays d'Afrique de l'Ouest n'en avait, peut-être excepté le Nigeria. Les chars, les berdèmes, les différents types de matériel de combat, le Mali en avait plus de 3000. On avait une armée dont la puissance de feu était supérieure à celle de plusieurs pays de l'espace humoire réunie. Imaginez que cette armée se trouve en débandade face à un groupe de 500 bandits associés à des narcotrafiquants. En vérité, c'est parce que pendant 20 ans, notre armée a été démontée, elle a été émasculée, elle a été détruite, elle a été trahie. Vous parlez de trahison, qui est-ce que vous indexez ? J'indexe très clairement les présidents qui ont exercé le pouvoir de 1992 à 2012 parce que le président de la République, c'est le chef suprême des armées, c'est lui le garant de l'unité nationale, c'est lui qui répond de l'état de l'armée. Et donc, la restauration des forces armées de sécurité, le deuxième acte de mon projet, une fois que vous avez la sécurité, une fois que l'intégrité du territoire et la souveraineté assurée, il faut investir dans les secteurs de développement économique. Il ne s'agit pas d'attendre de finir de réaliser les deux premiers piliers, mais la priorité, ma priorité, c'était d'abord de restaurer l'état. Il faut ensuite investir massivement dans le secteur agricole, l'agro-silvopastoral, nous sommes un pays à vocation agricole, nous avons plus d'un million d'hectares irrigables à l'office du Niger, nous avons les deux plus grands fleuves d'Afrique de l'Ouest qui sont chez nous, le fleuve Sénégal, le fleuve Niger, nous avons le soleil, il suffit donc de faire des grands aménagements agro-agricoles, on a un peuple travailleur et nous pouvons devenir un pays agro-industriel. Nous avons le cheptel le plus élevé en Afrique de l'Ouest, nous avons beaucoup de personnes qui s'occupent de la pêche, donc en investissant massivement dans le secteur agro-silvopastoral, nous pouvons assurer l'autosuffisance alimentaire de notre population. Un peuple qui a faim ne peut pas être un peu plus libre. Naturellement, lorsque vous investissez dans ce secteur, il faut que ce soit de façon structurelle, qu'il y ait une vision structurelle, produire, transformer, transporter, commercialiser. Ce qui sous-entend l'industrialisation en matière agricole, ce qui sous-entend la construction des infrastructures routières. Une fois que tout cela est fait, je crois qu'on crée les conditions pour de n'épanoucer de notre population. Et parallèlement donc, il faut investir dans l'école, il faut repenser l'école malienne. Parce qu'en vérité, l'école a été utilisée dans les années 90 par les hommes politiques pour appréhender le pouvoir. Des hommes politiques ont infiltré le milieu scolaire, ont utilisé les syndicats scolaires pour maintenir en permanence l'agitation et les trous dans le pays à des fins de prendre le pouvoir en faisant des fausses promesses, l'ouverture des internats partout, l'augmentation de 400%, de 200% des bourses. Et depuis, on a repris la voie d'école. Quand les étudiants rentrent, les enseignants sont en grève. Quand les enseignants finissent la grève, c'est les étudiants qui sont en grève. Ce qui fait qu'on se retrouve au Mali, au lieu d'une année scolaire de 9 mois, on se retrouve avec 3 ou 4 mois. Et on a les uns des diplômes les moins cotés dans la sous-région, y compris dans le pays. Il faut ensuite que la politique de décentralisation ait un contenu. Notre gouvernement s'est lancé dans une décentralisation à tous les États-Unis en créant plus de 700 communes. Mais en réalité, quand vous regardez ces communes, à part le drapeau que les maires portent quand il y a de grands gouvernements, il n'y a rien dans la commune. Ils n'ont même pas un budget pour acheter même les papiers d'État civil. Mais par contre, le Mali s'en vend à l'extérieur. Ce qui fait que pendant 20 ans, le Mali a été présenté à toute l'Afrique, à toute l'Afrique francophone en particulier, comme l'exemple de pays démocratique. Il se trouve que derrière ce vernis démocratique, il y avait la rouille. Il y avait un État qui s'est désintégré progressivement, au point qu'il s'est effondré au moment où personne ne s'y attendait. À vous entendre parler, vous dénoncez la mauvaise gouvernance des régimes passés. Pourquoi avoir attendu maintenant pour passer à l'offensive, sachant que vous avez été plusieurs fois ministre dans ce pays ? J'ai été ministre, mais mon discours, il est resté le même depuis 20 ans. En vérité, j'ai été appelé dans les différents gouvernements, parce que, n'ayant pas passé au premier tour, nous avons fait des alliances au deuxième tour, et les présidents qui ont passé m'ont appelé dans les gouvernements. Mais ce que je souhaiterais que les uns et les autres comprennent, je l'ai dit aux Maliens, dans les gouvernements, après le décret qui vous nomme, il y a ce qu'on appelle le décret qui détermine la répartition des services et les attributions spécifiques des ministres. Vous rentrez dans un gouvernement, on vous dit très clairement de quoi vous vous occupez. Vous ne vous occupez pas de ce pour quoi vous n'êtes pas venu. Les questions de défense et de sécurité, que je sache par les deux fois où j'ai été dans le gouvernement, n'ont jamais été discutées autour d'une table de conseil des ministres. Les questions de défense et de sécurité, relèvent exclusivement, uniquement, du chef de l'État. Et donc, lorsqu'il y a un échec dans la gestion de l'armée, il n'y a pas de responsable, c'est lui. C'est une responsabilité qu'il ne partage avec personne, sauf à la limite soumise de la défense par délégation. Même lui, on sait des circonstances où on le met en parenthèse, on le présente directement avec le chef de l'État-major général des armées. Ce qui fait que je dis aux uns et aux autres que ce qui est arrivé à notre armée, personne n'en est responsable, sauf le chef de l'État. Surtout que c'est son domaine réservé. C'est lui qui est responsable, le chef suprême des armées. Il ne partage cette responsabilité que personne. Les Maliens étaient convaincus qu'ils avaient la même puissante armée. Les Maliens étaient loin de savoir que pendant 20 ans, on n'a pas acheté une cartouche. Pendant 20 ans, on n'a pas fait d'entraînement. Pendant 20 ans, on n'a fait que distribuer des grades, des généraux, des colonels, des billets de l'armée. C'est des enveloppes à distribuer aux militaires, aux grands officiers. 54 millions de francs CFA, ils voyagent, ils sont contents. On a une armée où on n'a plus de généraux pratiquement que dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest réunis. Plus de 800 colonels. La corruption, le fait de la vie dissolue dans l'armée a fait que le métier des armées a été complètement abandonné. Et le président a fait espérer. Parce qu'en fait, il voulait détruire l'armée. Mais comme il ne peut pas le décréter, il faudrait passer par ce système-là. On s'est réveillés un jour, en 2012, on s'est rendu compte qu'on n'a pas d'armée. C'est pourquoi nous parlons de trahison. Vous soulignez des couacs de part et d'autre. Ce que je veux savoir, vous, à la place du président Ibeka, qu'auriez-vous fait pour restaurer l'armée dans son droit ? Le président Ibeka, d'abord, quand il arrivait au pouvoir, il avait un slogan qui avait capté l'attention des Maliens, pour lequel, d'ailleurs, on a voté pour lui. Restaurer l'honneur des Maliens. Parce que tous les Maliens se sont sentis humiliés avec ce qui nous est arrivé en 2012, où une horde de 500 bandits associés à des narcotrafiquants chassent notre armée du Nord et occupent les deux tiers de notre pays. Mais quand il s'est installé, il y avait un accord qu'on appelle l'accord de Ouagadougou, qui était à la base du processus qui a conduit à son installation. Cet accord dit quoi ? Trois points essentiels. Premièrement, il faut impérativement organiser des élections. Elles ont été organisées, il a été élu. Deuxièmement, il est dit dans l'accord que les mouvements armés doivent être cantonnés et désarmés. La communauté internationale n'a pas fait ça. Elle ne les a pas cantonnés, elle ne les a pas désarmés. Au contraire, alors qu'on a interdit à l'armée malienne d'entrer à Kidal, alors que la résolution du Conseil de sécurité qui autorisait la création et l'intervention et de l'aménagement et de l'opération Cerval indiquait très clairement qu'ils doivent apporter un appui aérien et un renseignement à l'État malien pour qu'il puisse recouvrir l'ensemble de son territoire, arrivés à Kidal, les Français ont interdit à l'armée malienne d'aller à Kidal. Et ce n'est pas le cas dans la réalité ? Dans le Conseil de sécurité, le mandat que le Conseil de sécurité ne leur a pas donné. Ils sont sortis du mandat pour faire autre chose. Ils ont amené les militaires français à Kidal, ils ont amené l'aménagement, ils ont amené les Tchadiens, ils ont interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Ça, c'est quelque chose que notre président devait dénoncer, il ne l'a pas fait. Donc, au lieu de désarmer les rebelles, on est allé les chercher. Le mouvement séparatiste MNLA qui avait été chassé, qui était logé dans les hôtels à Ouagadougou et à Mauritanie, qui ne constituait plus ni une force militaire, ni une force morale, ni une force politique, ont été ramenés dans le fourgon de Serval et réinstallés à Kidal. Les mouvements terroristes en Sardine, déclarés organisations terroristes, une partie de ces membres ont été extraits pour constituer un mouvement qu'on appelait le Haut Conseil pour l'Unité de la Zawad. Donc, c'est ce mouvement associé aux séparatistes que la communauté internationale a mis ensemble pour être les interlocuteurs de l'État malien, au lieu de les désarmer. Troisièmement, le président Kittal, quand il s'est installé, il a dit dans l'accord que dans 60 jours, il doit engager pour parler avec eux. Au lieu de cela, lui aussi, il dit que le président élu, il ne se mettra pas au niveau des rebelles pour discuter. Il est rentré dans la diversion, il est rentré dans des jeux, et finalement, la conséquence, c'est l'humiliation que notre armée a subie en mai 2014, à Kittal, à partir duquel on a perdu totalement même les acquis de l'accord de Ouagadougou qui ont permis l'élection présidentielle. Ce qui fait que lorsqu'on partait à Alger pour négocier l'accord pour la paix et la réconciliation, notre gouvernement est parti la tête baissée. Les rebelles sont venus en position de force, ils ont été reconstitués à Kittal, encadrés par les Français. On est allé signer un accord qui, manifestement, compromet s'il est mis en œuvre dans sa totalité dans 10-15 ans. C'est la partition garantie du Mali. Et c'est pourquoi cet accord pose énormément de problèmes. Son application tarde à être totale parce que les mouvements armés ne sont pas désarmés comme prévu dans l'accord, parce que ces mouvements travaillent le jour avec le gouvernement, la nuit avec les terroristes. Ce double jeu nous a fondé. Malheureusement, en face, ils n'ont pas un gouvernement décidé, un gouvernement organisé, un gouvernement déterminé, un gouvernement crédible. parce que dès que le président Keta s'est installé, quelques mois après, son gouvernement s'est englué dans des scandales de corruption au sein de l'institution militaire. Les grands budgets prévus pour l'armée, pour rééquiper l'armée, s'est trouvés totalement dilapidés en achetant du mauvais matériel, du matériel d'occasion, des surfacturations qui ont totalement discrété le gouvernement. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à remettre l'outil de défense en situation de combattre la rébellion, de la bouter en dehors de notre territoire. Alors, selon vous, le gouvernement en place n'a pas été à la rotor de la chose. Alors, ce soir, qu'est-ce que Shogul Maïga et son équipe ont fait pour mettre un terme au conflit qui perdure dans le nord du Mali ? En tant qu'hommes politiques ? On dirait peut-être qu'est-ce qu'ils feront ? Parce qu'en vérité, le conflit, c'est entre l'État malien qui représente les populations maliennes et les mouvements terroristes. C'est lui qui détient le pouvoir d'État, qui a le commandement de l'armée, qui détient les pouvoirs financiers de l'État. C'est lui qui cherche la solution. Nous, nous sommes comme tous les autres citoyens, nous donnons des idées, nous critiquons. Ce que j'ai dit, c'est que si Dieu fait que je prenne les commandes de l'État malien, la première des choses que je vais faire, c'est d'abord chercher à créer l'union sacrée autour du président de la République que je suis. Il faut qu'il y ait la totalité des forces vives de notre pays qui ait le même objectif, qui soit derrière son président pour libérer notre pays. Parallèlement à ça, je ferai en sorte qu'on inverse le rapport des forces militaires sur le terrain. Parce que je ne connais pas dans l'histoire de l'humanité sur cette planète Terre, une rébellion qui s'est achevée uniquement par le son du Parle. Aussi longtemps que le rapport des forces militaires sur le terrain n'aura pas changé, il n'y aura pas la paix. Il faut créer une situation d'équilibre qui conduira les rebelles à comprendre qu'ils n'obtiendront rien par la force. Ce n'est qu'en ce moment qu'ils seront prêts aux négociations. Et une fois qu'ils sont prêts aux négociations, je pense que ce sont des Maliens, il faut négocier avec eux et faire les concessions qui sont acceptables. Je précise quelque chose avant le passage. On entend tout le monde dire que c'est la rébellion Touareg, que ce sont les Arabes et les Touaregs. c'est archi faux. C'est une minorité politico-militaire qui impose par la violence sa volonté à la majorité des Touaregs. La majorité des Touaregs et des Arabes ne sont pas d'accord avec cette rébellion. C'est eux les grandes victimes. C'est eux qui sont dans les camps de réfugiés. C'est eux qui subissent les représailles de l'armée. Alors que les meneurs de la rébellion, les quelques personnes ultra-minoritaires sont dans les hôtels à Bamako, sont dans les hôtels à Paris, sont dans les hôtels à Wagadougou. sont dans les hôtels à Washington, sont dans les 4-4 à Bamako. La rébellion est devenue un fonds de commerce pour un certain nombre de personnes. Ça aussi, il faut que ça s'arrête. Il n'y aura plus de primes à la rébellion. Voilà un peu les grandes lignes de ma stratégie. Tenir le discours de la vérité, donner l'exemple nous-mêmes pour que nos partenaires nous prennent au Syrie et en ce moment, on peut avancer vers la paix. Vous avez été septième sur 24 candidats en 2002, septième sur 27 en 2013. Qu'est-ce qui vous rassure que cette année, vous allez briguer la magistrature suprême ? Vous savez, pendant les premières années, il y avait une stratégie de diabolisation de notre parti. Vous savez que notre parti se réclame de l'ancien président de la République, le général Moussa Traoré. on a fait croire ceux qui l'ont fait tomber à partir d'un mouvement insurrectionnel tout à fait fou parce qu'on a utilisé d'abord les scolaires en leur promettant 200% de bourse et l'ouverture de tous les internats, les travailleurs 200% de salaire. Moussa Traoré est tombé, les hommes politiques se sont emparés du pouvoir en disant que c'est pour la démocratie que les gens se battaient, c'était archi faux. Ils se sont emparés du pouvoir et naturellement, tous ceux qui sont capables de leur porter le discours contraire ont été victimes d'une diabolisation pendant une longue période. Mais les Malais ont compris. Avec ce qui est arrivé en 2012, les Malais ont compris que l'armée que Moussa Traoré avait avait été détruite par ce qu'on appelle les démocrates. Les Malais ont compris que ce qu'on appelle les démocrates était en collision avec les rebelles avant la chute de Moussa et après la chute de Moussa ils ont fait le jeu de la rébellion. C'est ce qui a détruit notre armée. Donc le fait que notre pays a été trahi par cette élite c'est très connu par les Malais qui le regrettent. Ce qui fait qu'aujourd'hui le discours que je tiens c'est un discours très clair, très précis et qui est totalement fondé sur les faits. C'est pour cela d'ailleurs que je viens de rédiger un livre qui s'appelle Les rébellions au nord du Mali des origines à nos jours les résultats de six ans de recherche qui expliquent très clairement pourquoi toutes les rébellions partent de Kidal qui sont derrière ces rébellions quels sont les intérêts géostratégiques qui sont derrière et quelle est la part de responsabilité personnelle des chefs d'état du Mali. Comment est-ce qu'ils ont trahi le pays ? Ce livre les décrit dans les minutes détails avec document. Tout ce qu'il y a là-dedans est documenté. Ce qui fait qu'aujourd'hui les Maliens comprennent mon discours. Je sais que le bon discours seulement l'argument ne fait pas gagner les élections situées en Afrique. Les autres ont beaucoup d'argent ils voyagent par avion. J'ai dit aux uns aux autres que nous nous n'avons pas d'argent mais nous avons des idées. Leur argent finira un jour nos idées ne finiront pas et cette année je suis optimiste que le MPR occupera une place de choix au lendemain des élections du 29 juillet 2018. Votre réponse m'amène à vous poser cette autre question de l'ex-président Moussa Traoré. Quelle est la relation entre vous aujourd'hui et également son fils qui a été candidat malheureux en 2013 ? En fait il y a une sorte d'amalgame au Mali parce que beaucoup pensent que nous avons des relations personnelles et physiques avec le président Moussa Traoré j'ai l'habitude de leur dire que je ne le connaissais pas avant qu'il ne quitte le pouvoir contrairement aux présents qui se sont succédés parce que Moussa Traoré pour que les uns et les autres comprennent Moussa Traoré a été arrêté le 26 mars pas par des gens venus de nulle part il a été arrêté par trois officiers le chef de la garde présidentielle de 1980 jusqu'à la nuit de l'arrestation de Moussa il s'appelait Amadout Manitoure le directeur des services spéciaux et son aide de camp c'est les trois officiers qui l'ont arrêté quand ces trois officiers sont dans un complot contre un chef d'état on n'a pas besoin d'une insurrection populaire pour le renverser alors donc une fois selon vous il l'accusait de quoi ? mais on l'a dit qu'il a fait il a refusé la démocratie il a fait tirer sur la population tout cela a été prouvé que c'est faux Moussa a restauré la liberté de presse en 1988 Moussa n'a jamais emprisonné un journaliste alors qu'il y en avait ici qui a même fait des éditoriaux où ils l'ont comparé à Nicolas Tchaouchevskou en disant qu'il aurait le même sort que Nicolas Tchaouchevskou qui a été figé ils n'ont pas été arrêtés ils ont traité son gouvernement de voleurs et d'escrous il n'a jamais emprisonné un journaliste pendant cinq ans mais après lui ceux qui sont venus à la fois au mort qu'on a ré a emprisonné les journalistes on a fait bastonner des journalistes on les a menacés de mort on a brûlé leur maison on les a obligés à quitter la presse soit Amadou Touni Amadou Touni plus de cinq directeurs de publications ont été emprisonnés pour des simples articles qui étaient contre le pouvoir Moussa Tchaouchevskou ne l'a jamais fait ce qui fait que c'est faux ils ont dit qu'il a sorti de l'armée pour tuer les militaires la preuve a été faite que c'est archi fou les élèves ont été organisés on a drogué des gens au procès de Moussa ses avocats ont exigé que ceux qui sont morts les balles extraites de leur corps qu'on vienne faire l'expertise balistique là-dessus c'est les autres qui ont refusé vous avez des preuves de ce que vous avancez non, ça a été dit au procès c'est pas qu'ils avancent les avocats de Moussa ont demandé au procès qu'il y ait l'expertise balistique sur les balles qui ont tué les manifestants c'est la cour qui a refusé Moussa a été condamné parce qu'il a perdu le pouvoir ceci dit c'est pas le plus important une fois qu'il est tombé on a dit qu'on construit la démocratie mais en fait 20 ans après quoi c'est du vernis derrière on a trouvé un état déliquescent gangréné par la corruption le narcotrafic qui est arrivé jusqu'au sommet de l'état et c'est pour cela que cet état s'est offendré mais les Maliens la démocratie on ne la mange pas le premier besoin d'un citoyen c'est d'abord sa sécurité les Maliens ont perdu leur sécurité ils ont perdu leur armée les deux piliers sur lesquels les opposants ont marché pour faire tomber Moussa c'est l'armée et l'école on a la dernière des écoles dans la sous-région aujourd'hui alors qu'on avait la première les années scolaires au lieu de 9 c'est 3 ou 4 mois on a la dernière des armées qui fuent devant 500 bandits donc pratiquement quand on fait le bilan c'est un échec total alors Moussa Traoré pour la petite histoire je l'ai expliqué je ne le connaissais pas avant j'ai milité dans les jeunesses du parti mais il ne m'a connu physiquement que le 12 mars 2002 j'ai pris un permis à l'administration pénitentiaire je suis allé le voir il était en détention ça faisait 11 ans déjà qu'il était en détention c'est comme ça qu'il m'a vu on a échangé il ne me connaissait pas mais j'avais l'habitude d'avoir une certaine conscience politique au moment où il chutait tout ce qu'on a dit aux Maliens c'était du faux ce qui s'est passé c'est qu'il y avait des groupes d'extrême gauche des partis communistes clandestins qui existaient depuis 20-30 ans qui ont infiltré la haute administration qui ont infiltré le parti unique qui se sont saisis des mouvements de démocratisation le vent de la boule qui a déferlé sur tous les pays ils ont manipulé les syndicats ils ont fait des fausses promesses pour organiser un souleuement en relation avec des officiers qui étaient dans l'entourage de Moussa c'est comme ça qu'il a été renversé c'est pas pour rien d'ailleurs que un d'un de ceux-ci a dirigé le pays pendant 10 ans avant de passer il a passé la main à un des militaires qui ont renversé Moussa et on a vu comment ça s'est terminé autour de notre pays voilà ce qui me lie à lui sinon je n'ai aucune relation biologique ni particulière lorsqu'il quittait le pouvoir moi j'avais un doctorat d'état dans les sciences de télécommunications il n'y en avait pas deux au Mali j'étais un complément défectif à la société de télécommunication du Mali je n'occupe aucune responsabilité ni mes parents ni députés ni même de son parti par contre je suis convaincu que c'était un patriote je suis convaincu qu'il a pu faire des erreurs mais il n'allait jamais détruire notre pays ou notre armée j'explique aux uns aux autres à la date d'aujourd'hui 27 ans après sa chute l'énergie que nous consommons au Mali c'est des barrages de Selengue et Manantali qui ont été construits sous lui 27 ans après sa chute toutes les grandes salles de réunion où on peut réunir les gens à Bamako ça a été construit sous lui 27 ans après sa chute les ponts de Bamako c'est lui 27 ans après sa chute les seules routes qui réunissent le sud au nord du Mali ça a été construit sous lui 27 ans après sa chute les grands aménagements à l'office du Niger qui permettent de produire du riz en grande quantité ça a été fou sous lui à partir de ce moment j'ai dit le bilan il y a de quoi retenir là-dedans et là où il s'est trompé là où il y a eu des abus on tourne la page c'est comme ça qu'on construit une nation c'est ce que les autres n'ont pas accepté c'est pourquoi ils ont essayé de me diaboliser mais moi j'ai tenu dans la durée j'ai dit que le temps est mon adieu et l'heure est venue aujourd'hui les Maliens ont commencé à comprendre c'est pour cela que je crois que cette année mon score va changer je vais être parmi les trois premiers c'est ce que je pense minimum et son fils c'est son fils biologique moi peut-être on peut dire que je suis son fils politique son fils biologique je n'ai rien à voir avec lui il ne parle jamais de son père dans ses discours il a ensuite son beau-fils le mari de sa fille Cheikh Moudibodjara qui est candidat qui ne parle jamais de lui ni de son bilan donc ils ont leur parti il est marié à la fille de Moussa l'un est l'enfant de Moussa moi j'ai mon parti je suis marié à une autre femme on n'a rien à voir sur le plan familial parlons de télécommunication à l'instant si vous devenez président de ce pays qu'allez-vous faire face à la cherté des tarifs de communication téléphonique ou d'accès à internet sachant qu'en Afrique les opérateurs télécoms dépendent presque tous de l'occident vous savez lorsque j'étais chargé j'étais directeur de l'autorité de régulation des télécommunications j'ai initié des textes qui étaient documentés pour montrer que les tarifs qu'on applique à nos populations sont exorbitants qu'on pouvait les diminuer j'ai initié un projet de loi quand j'ai été ministre encore cette loi je l'ai mise sur la table on a ensuite travaillé pour le roaming international le smart Africa vous entendez parler le Mali est l'un des initiateurs avec le Rwanda et quelques 4 pays maintenant c'est en train de s'élargir à des pays comme la Guinée pour faire en sorte qu'il y ait un tarif unique aux Etats-Unis vous avez plus de 50 Etats mais quand vous téléphonez d'un Etat à l'autre les tarifs ne changent pas pourquoi les opérateurs qui sont dans un pays et dans un autre changent les tarifs on a travaillé dans le cadre de smart Africa pour qu'il y ait les mêmes tarifs et que les tarifs baissent mais arrivé à un certain moment moi je suis sorti du gouvernement je ne sais pas ce qu'ils en ont fait sinon il y a effectivement un grand potentiel pour baisser les tarifs en Afrique M. Choguel Maïga votre message de la fin à l'endroit de tous ceux qui nous suivent à l'instant Mesdames et Messieurs je m'adresse d'abord aux Maliennes et aux Maliens et aux Amis du Mali ce que j'ai dit tout au long de ma campagne c'est que les Maliens doivent avoir confiance en eux-mêmes les Maliens ne doivent pas perdre d'espoir j'ai dit que nous sommes un grand peuple un pays berceau des plus grands empires des plus grandes formations étatiques que l'Afrique noire a connues je veux dire l'empire du Ghana l'empire du Mali l'empire Songwe qui s'étendait de l'Atlantique au lac Tchad avec des grandes structures étatiques avec une université à Tomboktou qui comptait des dizaines de milliers d'étudiants dans les années où certains pays en Europe n'existaient même pas un pays où la pénétration coloniale a fait 38 ans avant de s'imposer un pays qui avait l'une des armées les plus fortes dans la sous-région ce pays ne peut pas tomber si bas il est tombé si bas parce qu'il a été trahi je dis aux Maliens donc de reprendre confiance en eux-mêmes notre peuple a trébuché mais il ne tombera pas il se trouvera toujours des Maliens que ce soit de notre génération ou de la future génération qui restitueront à notre peuple son honneur sa dignité et sa souveraineté restituer au Mali son honneur sa dignité et sa souveraineté voici ce qui est bien dit on a reçu à l'instant monsieur Chogol Kokala Maïga président du mouvement patriotique pour le renouveau mesdames messieurs c'est la fin de la cour des grains à bientôt pour d'autres numéros bonsoir et au revoir bonsoir